Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Ghanou al-Dialo, invité de FIM FM ce lundi, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité nationale. C'est le cas du Conseil National de la Transition . Suite à la polémique suscitée par la désignation des représentants de certaines corporations au sein de cet organe, il a tenu à calmer le jeu. Pour Ousmane Ghanou al, on va au CNT pour élaborer essentiellement une constitution et des textes législatifs pour une sortie de la crise. S'agissant de la voirie urbaine de Conakry, le nouveau ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a indiqué que l'ancien gouvernement a décaissé plus de 200 millions de dollars. Il y a des gens qui ont fait de l'état ce qu'ils voulaient. Chaque fois que vous payez une facture publique, l'argent est distribué quasi systématiquement entre beaucoup d'acteurs qui n'ont rien à voir dans le processus. J'ai entendu parler d'un enfant qui a à peine deux ans qui avait bénéficié de plusieurs contrats. Aujourd'hui, vous payez un kilomètre de route, peut-être la moitié de l'argent sera distribué entre les acteurs étatiques d'hier, a-t-il déploré ? Avant d'ajouter que dans tous les contrats de l'État, il y a des bénéficiaires tiers qui ont justifié leur gonflement et des décaissements souvent incroyables. Tous ceux qui collectent l'argent public en font quasiment des biens personnels. À en croire Ousmane Gawal, la situation économique qu'a hérité le CNRD est extrêmement compliquée, extrêmement difficile au regard des sommes décaissées. Rien que pour la voirie de Conakry, il avait été décaissé plus de 200 millions de dollars pour l'entretien. Quand le CNRD est arrivé, chacun de nous vivait les nids de poules partout à Conakry. C'est beaucoup d'entreprises guinéennes et étrangères qui sont associées à cela. Les activités étaient arrêtées avant même la prise de pouvoir.